Ce sabbat, j'ai la joie, je suis content d'être à l'église Morija virtuellement pour présenter le pain de vie. À tous ceux qui nous suivent maintenant sur Facebook en direct et à tous ceux qui nous suivraient un peu plus tard sur YouTube, nous souhaiterons une bonne adoration et que le message de ce jour d'hui vous apporte de la joie, de la paix, de la consolation, de la force pour continuer la course chrétienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Mes chers amis bien-aimés, ou bâtisse-vous votre maison en cette période dévastatrice? Ou bâtisse-vous votre maison durant la tempête du COVID-19? Mes bien-aimés frères et sœurs, le 20 juin 2012, un grand cyclone avait ravagé l'état de Louisiane. Et durant le passage de ce cyclone, beaucoup de maisons ont été effondrées et d'autres restaient sans aucun dommage. Un grand propriétaire terriens arrivait à interroger un grand architecte pour lui dire, « Mais puisque toutes les maisons ont été construites avec les mêmes matériaux, mais comment se fait-il qu'il y a des maisons à côté de celles qui sont brisées qui n'ont pas subi de dommages? » C'est ainsi que l'architecte a répondu, « Certainement, les mêmes matériaux de construction ont été utilisés, cependant, les maisons n'avaient pas toutes les mêmes fondations. » Mes amis bien-aimés, « Géan pil moun ki trompé tèk yo grandman. » « Géan pil moun an tanke kroyant. » « Yo pense que du fait que yo nan l'église, du fait que yo observe le sabbat de l'éternel, yo pense que yo bien soude en Jésus. » Cependant, yo pa vraiment repasse la vie yo, la vie spirituelle yo, pour que yo capable réalise que yo pa vraiment gènyen yon fondement ki solide en Jésus. Et lorsque yo pa gènyen aucun fondement ki solide en Jésus, kel que soit ti vent ki paret, kel que soit tempète ki ap fè raj, eh bien, yo arrive perdu, yo arrive gèyè, et fwa yo sensé sèkwe. Mes chers amis bien-aimés, en se mouman, en se mouman de troubl, en se mouman periyè, en se mouman ou le monde e bouleverse, mwen vin pou ke m'kapap di ou ke, mouman mèm anvek ou, nou bezon pou ke nou kapap repasse la vie, nou, pou ke nou konen ki jan maison nou li konstrui. Wala poukwa map invito pou ke ou kapap lire avèk mwen, dan le livr de Mathieu, Mathieu chapitre 7, et nou relisant, le verset 24 à 27. Il a dit se poukwa, kikonk entant se parol ke je di, il est més en pratik, sera semblable a un homme prudent ki a bati sa maison sur le wok. L'appui e tombé, le torrents son venu, le vent ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombé, pas k'elle était fondée sur le wok. Mais kikonk entant se parol ke je di, et ne le met pas en pratik, sera semblable a un homme essensé, ki a bati sa maison sur le sable. L'appui e tombé, le torrents son venu, le vent ont soufflé, et ont battu cette maison, elle e tombé, et sa wind a été grod. Coupons la tête pour une invocation. Éternel notre Père et notre Dieu, c'est avec confiance que nous nous inclinons à tes pieds en ce moment pour te demander l'appui de ton Esprit Saint, pour te demander ton assistance, afin que nous comprenions ta parole. Ton serviteur qui va présenter ton message, que je ne sois qu'une simple photocopie entre tes mains, que tu te sers de moi, afin que ton message soit prêché, sans altération aucune, et que tes enfants soient transformés à salut. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, nous t'en prions. Mes bien-aimés frères et sœurs, qui kote que ou bati maison en cette période de trouble, en cette période douloureuse, en cette période bouleversante de l'histoire, qui kote maison bati. Zan mime, lorsque m'en fait yon analyse exégetique de passage nan, j'arrive à comprendre que le nom de Mathieu signifie «Kado du Seigneur ». Et l'analyse aussi me fait savoir qu'il existe yon débat, yon débat parmi les savants bibliques concernant la position du livre de Mathieu parmi les évangiles synoptiques. Cependant, selon la tradition de l'Église, l'évangile de Mathieu est digne de confiance. Et ce livre-là a été écrit en Éboué. Kant à la date de l'évangile, selon Mathieu, certains érudis conservateurs, comme Robert Gondry, li ta vle date l'évangile selon Mathieu avant 70 et 10 après Christ. Et li ta va attribuer la paternité de ce livre à Mathieu. Cependant, d'autres savants qui mwen conservateurs, yon date l'évangile Mathieu vers les années 80, c'est-à-dire après la destruction de Jérusalem par le général Titus. Et nou kapabouèk, érudis a yon, yon s'il gen problem sou position ke Liv Mathieu yon li okupé. Le Livre de Mathieu, mè bien emè, li te ekri probablement dans la région de la Syrie-Palestine. Kan se la ke tout raben yon, yon tap exerse minister yon, yon te exerse yon grand influence la dans la Syrie-Palestine, kote ke s'éte ver les années 70 et 80 après Christ. Mè bien emè, frèze et sèr, objektif l'évangile Mathieu yon. Li te gen nou dwek pou nou konbui yon. L'objektif nan, se pou ke l te kapab mette aksan sur l'importance du royaume des sieux ki mentionné prè de 37 fois nan seulman Liv Mathieu yon. Et Mathieu a sounié a plijèr reprise ke Jésus accompli les écritures juives et soutien a parti de ces écritures tan kou jankè skrib yotap feyant et Mathieu arrive d'épeindre. y arrive d'épeindre Jésus comme l'incarnation des espoirs d'Israël pour son public juif. Mes chers amis, auditeurs, je dois vous dire en ce midi ke la parole, la parabole, je m'excuse, des bâtisseurs sages et la parabole des essensés ki raconté par Jésus, eh bien, li se yon parabole ki bay an pil conseil, se yon parabole ke Jésus-Christ prend exemple de yon om ki konstruit meson ni sur le roc ou sur le rocher. Et lorsque gen an pil condition terrib, condition extrême, l'om dans la maison a été konstruit sur un rocher, eh bien, maison sa l'issue vive. kel que sois tempête ki passe an, kel que sois cyclone ki ap ferraj, maison ou an, li rete et etak parce que li bati sur le roc. et le consulteur insensé, li construit meson ni sur le sable parce que li facile pou ke yon kabab konstruit un maison sur le sable ou fè mwen de travail. et sa maison a été et sa maison a été complètement détruit nan menm kondisyon yon, c'est-à-dire l'oske tempête ferraj, l'oske cyclone vini, l'oske gen inidasyon, inondasyon, maison sa li effondré. me bien emi, fréziseur, la signification de cette histoire li montre non ke Jésus li mande tout moun ki ap manche avèk li pou ke yon konstruit meson yon sur le roche ou sur le wok. Se yon reférens ki évident a Jésus. L'oske li fè mwen syon ke tout moun ki ap manche avèk li, yon dwe konstruit meson yon sou yon wok solide. Cependant, parabole sa, li certainman yon parabole ki plus konu. Et parabole nan li évoke rezultat katastrofik, rezultat dévastatat de yon inondasyon dan le pey kote ke Jésus kite ap vive l'oske 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 sur la terre. L'inondasyon pat ka kose par la mer mediterranéen. Se pase ke pey li te kompoze de yon pil montay, de yon pil valet. E non selman sa, nou te gen le joudin, nou te gen le joudin, nou te gen plijè fleu, e ki te vini de montay du li 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 nan valet yon. Se padan, montay yon, yon te antoure avek an pil lot rivyère ki sou kote yon, e nouen ke a kose de an pil la puy ki te kon tombe, a kose de beku de van epetue, beku de torrent ki montay e ki deboday e ki inonde vil nan kompletman. Se sak fe Jezukri li te pren parabol sa pou ke l kapab fe diferans ant yon moun kap manche avek li e yon moun ki pop manche avek li. Sela ve di loske tempete nan inondasyon fe raj, donc tout mezon ki te nan zon sa yo te an danje. se talor me frez e me so ke mezon ki konstuit yo sou wok solide nan sou woshe an e bien yo pat gen an yen ki te kapab jete yo kraze yo. Nou gen de sot de fondasyon ki envoke la. La fondasyon sur le wok et la fondasyon sur le sabl. M bezon pou ke moun kapab for konen ke loske inondasyon loske cyclone nan rive cyclone nan li entre sou tou tou le de tip de mezon yo. Sepandan mezon ki bati sur le wok ou sur le roche li reste fem et inebran lab. Nou kapab sou li gran diferans ki gen avek mezon ki bati sur le sabl. Mè denan imal sa ke mwen ape wè avek ouan li bien illustre apotre pol bien illustre li dan la premier epide de correntien nan un correntien chapitre 3 si ke ou toune page bibo nan un correntien chapitre 3 le verset 10 kote ke apot nan li mette en faze sur le fondement solide le fondement ki fè sur le walk ou sur le rocher et li montre ki eski walk solide nan ki eski rocher solide nan un correntien 3 le verset 10 selon la grâce de die 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 j posé le fondement comme un sage architect et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus cette car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé savoir jésus christ l'apôtre Paul li bali bal on le fon lot deklarasyon pou kapab pren note nan Ephésien chapitre 2 nan Ephésien chapitre 2 le verset 20 kote apôtre Paul li fe konen ke nan Ephésien 2 verset 20 li di vous avez été édifié sur le fondement des apôtre et des profètes Jésus Christ lui même étant la pierre angulaire cela veut dire ce walk solide don nou parlant ce roche solide que nou a parle y par d'autre persan ke Jésus Christ cela veut dire mwen mwen avèk ou mwen bien emè nou besoin pou ke nou kapab konek te avèk Jésus en set peyod douloureuse nan peyod sa kote ke virouis nan ap fer raj mwen mwen avèk ou kelke soa peyr ki envah nou kelke soa sak ap passe dan le monde ki se kwen kwen nou nou besoin pou ke nou kapab konek te sur sur solide ki e Jésus imaj sa yo yon montre nou le sol fondman veritable de notre foi se donk Jésus Christ men chers amin nan mwen matye chapitre 7 nan pasaj nan verset 21 li di se pa tout moun kap di senyor senyor ki ap entre nan wayom siel nan gen ampil moun loske Christ retoune ap trompe tet yo paske yo pansen ke yo te bien bien fonde malheurezman mezon yo te bati sur le sabl wala poukwa Jésus kwen ap di yo mpate jem konen nou e ampil moun va di men nou te profetize nan nou te fe ampil bien nan nou nou te fan pil mirak nan nan men Jésus va reponde yi va di de yo paske mpate jem konen ou donk se pa tout moun kap di senyor senyor ki ap entre nan wayom siel nan se pa tout moun ki ap di senyor senyor ki bien fonde sur le wok mezon yo ou djou mwres vi spirituel yo fondé sur le sable se sak fe gen an ide ki direktris de parabole nan kote ke le fondement don il a kessyon se pa Jésus li mèm se padan se la mise en pratik de se parol se sa ke parabole nan vle anseye nan donk nou besoin pou ke nan se lman nou konek te avèk Jésus men pou ke sur Jésus nou besoin pou ke nou kapap pratike le parol de Jésus ka ou kapap di ke ou kon Jésus ou kapap di ke wap travay pou Jésus men si ke ou pa pratike parol li ou pa observe le commandement de Jésus e bien meson bati sur le sable se sak fe gen de atitude ki possible lorske ou moun tan de parol bon dieu la promye atitude se sa ke nou jwenn dan jak chapitre premier le verset 22 à 24 se la promye atitude nan jak premier 22 à 24 il e di mette en pratike la parole et ne vous borne pa à l'écoute en vous trompant vous même par de faux raisonnement kar si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratike il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après sètre regardé s'en va et oubli aussitôt quel il était c'est la première attitude lorsqu'on tende parol bon dieu ou juste tende parol nan parol nan li touche ou parol nan fè ou fè ou wè kote ke ou bronche parol nan fè wè kote ke ou komet yon e wè et pi ki sa fè ou jist leve oublie ou pa okupo ou pa fè ou fè okun ka de parol ke ou li donk la Bible di ou tankou yon moun ke figy sal ou ale nan miroi nan ou wè figy sal epi ou jist vire dou ou pa retire kras ki sal nan figy nan la dezyem atitude ke ou kapap genyen loske ou tan de parol bon die sel ki nou rekomande dan Jacques chapitre 1 le verset 25 li di men selui ki ora plongé le regard dan la loi parfè la loi de la liberté et ki nétan pas un auditeur oublie men se mettant à l'oeuvre selui la sera heureux dan son aktivité sa ve di loske ou plongé ou gaw dan la loi de die dan le parol de l'éternel ou wè kote ke ou bon ché kote ou komet e wè fote ke ou komet et puis ou resési ou ou resési ou pote correction ou pote ajustement kote kbeswen pote koreksyon men bien eme frezési la diferens fondamental de se deux atitude pe ne pas se remarke eksteryerman paske eksteryerman tout moun tout moun di ke yo kretien eksteryerman tout moun di absevi bon dieu e si ke moun nan se yon moun ki met mas donk ou kabab wè moun nan li kap paret devan yo ou kom moun ki pis sen e poutan moun sa li gen doa pa pratike sa ke bon dieu man del pou pratike donk ki donk me zon moun sa li bati sur le sabl me bien eme sa ki important pou bon dieu loske entelyeurman entelyeurman nou bien fome entelyeurman nan nou samble avek jésus loske sa fete e bien loske gro van yo vini loske problem yo vini loske difficulté yo vini kom le moun ke nou vivan meten an mem m rassure ou nan eprev sa yo wap rete fem wap kampe debou wap kampe jam paske ou mette parol bon dieu an pratik ou suive parol bon dieu yo et le sa pa gen an yena mond nan ki kapap ebran le yo ki kapap sekwe yo la mezon bati sur le sabl se yon konstruksyon ki fragilize et et piske mezon wan li par gen fondman mezon gen bel aparence li paret merveyeuse li gen apil glamour tout bagay sa yo tout moun ki bati sur le sabl ou samble avek mezon sa ou selman bel se tout sa ki nan mond nan le plezir du mond se yo menm ki okupe atansyon se yo menm ki pren plezir nan yo loske gen yon servis de priye sa pap interese yo loske gen yon servis kap dadorasyon sa pap interese yo loske ou de yon ou nan travay ou la kay ou kelgo akote koyer a fe bon diye lese mdou yon bagay loske avek les ane les intempéry la puy et les vant violent yo vini yap balaye et yap detwiyou paske ou te bati sur le sab et non sur le walk wala pokwa la servant du seigneur Ellen J. White li deklare dans son livre levé les yye en rou page 119 paragraf 5 mes sake servant nan deklare li di nou ne devon pa bati sur le sabl si nou le fezan notre maison s'ekoulera avek fraka nou som l'edifice de dieu manifeston le par un karakter harmonieux et un karakter modelé sur Jésus mes chers amis bien aimé le sabl est composé 90% du moi c'est ça qui représente le sabl c'est le moi qui paka résiste à vag yo lorske tempête ap fer ag lorske Satan vin atake ou lorske Satan vin pou bloke ou le moi ke mwen avek ou nou gen la kai nou wan li empêche que nou délivré li empêche que nou konekte avek Jésus tout bon parce c'est tèt non que nou vle fè pas c'est sa k fè mè bien emé nou besoin konstrui la vi nou sur la parole de die nou besoin pou ke nou kabab obéi à la parole bon die an nou besoin pou ke nou gen la fòi an notre die lorske intemperi yon vini lorske cyclone vini ebien nap rete solide fòi nou pap vacille nou pap pedi la fòi mè chè zami bien emé la komunote de kwayan avek tout lakun yo yo jwenn fòs lorske yo konekte à Jésus lorske yo pren plezir nan la parole de die lorske yo pratike parol bon die an lorske yo yo kapab gen tolerans yo kapab participe dan les servis de prier yo kapab paske vi yo simante an Jésus Jésus ki pap permette ke edifis yowan mezon yowan li ekoule lorske tempè fè raj mè chè zami bien emé freziseur kitè m'dou yon bagay apre midi nan nan parabol sa le van la pui le torrent se imaj de sa ke mwè mèm avek ou na fe fè jodi an e nou ka mèm ajoute le COVID-19 avek soufran sa yo ke nou ap andure an alon ke ou mèm mwèm ap tendem nan peryod pandemik sa nan peryod pandemik motel sa il se pe ke vou soye tout man te y kapab arrive ke ou su dekourajé avek tout doule ekstrem ke wap fè fasyon ou kapab malade an se mwèm se padan mvèm poum djou ke si ke ou mette la parol de djou an pratik sa kout tende ou pratike ou bon djou pap kite ou efondre i pap abandone ou li pap lage ou nan mwèm difisil ke ou yè li la fortifye ou il se pe an set apre midi ke vous venye de pet en etre cher et keur torturé par la solitude peut-être ou pedi mamon peut-être ou pedi papa ou pedi yon mari yon madame se padan mvèm poum djou ke keur ki torturé an se midi par de pleur mwèm vèm poum djou ke jésus ki e le work solide si ke ou konekte sou li mèm si ke ou fonde sou li mèm pa gen an yen ki kapab fò peur paske jésus li ap traverse mwèm 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 ansam avèk ou peut-être ou fèk apren yon mwèz nouvel yon mwèz nouvel ke ou fèk kanser ou dimwèm si yon mwèm ki proche a ou mwèm paga espoir pouli bagay sa yon reprézante le vent la pui le torrent ki kapab vini sou plizyè fòm e sou fran sa yon yon kapab fò peur yon kapab fò décourajé yon kapab fò abandonné la fò si ke ou bati sur le sabl et non sur le wòk se ke jesu ve nou rappele mè bienne emè se ke nou pouvon nou prépare a affronter les épreuves et la soufrance de se monde ki jen se pou ke nou kapab bati existence nou sur jesu pa blie ke jesu avek parabole sa li konklu dis kou fondamental ke lte fe ke nou relè le ser mon sur la monta li konklu li avek le royaume de die me bien emè fres et so jesu li pat konklu ser mon sur la monta nan ou le béatitude li pat konklu lavek des promesses de réussite li pat konklu lavek des promesses de prospérité se padan li te di ke nou va gain des tribulation li di ke nou va affronter beaucoup de soufrance se padan sa ki fera la difference men bien emè se loske ou bati sur jesu sur le wak cela ve dire ou non seulement tende parol bon die an men ou pratike nan la vi ou loske ou fe sa mbo garanti ke ou va arrete intak jesu rappel nou ke le test véritable dun maison est celui de sa solidité face aux épreuves parce ke si meson wan li bati sur le sable se normal loske van yon vini problem yon vini ou pa kare zise wap tan kou yon tchikin wap tremble tan kou yon tchikin ou men kaptand dem an se midi au milieu de la tempête du covid 19 jem wou rappel ke la souffrance est donk le lot de tous les hommes la souffrance est le lot de tous les hommes inclu les chrétiens et la souffrance est donk un test ki mette en évidence fondation spirituelle non an se midi mes bien aimé ou mèm kaptand dem es ke ou patare men pren décision pou bati fondation spirituelle ou sur le wok es ke ou patare men an se midi pou ke ou pren determinasyon lorske ou tan de parol bon die an pou ke ou pren san pou 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 kapab medite sou li pou pratike l pou ke ou kapab observe sa bon die mande ou e le vantre vi va recevoir la grasse de die e ou va marcher dan la verite selon jean chapitro 1er 17 ou va marcher dan la verite sa kou mache ladan verite sa kou chéri an verite sa kou pren kou mion tre zon an e bien li va permette ke vie spirituelle ou bati sur le wok qui e jesu kri e non sur le sable kèl que soa vie doktrine kèl que soa fo l'évangile ki va avin joen ou va kampe fem pas kou te bati non sur le sable mais sur le wok qui e jesu que le seigneur béni on o